Honnêtement, je ne pensais pas que Masson était en danger, mais Frédéric Simotel, vous me souffliez pendant l'interruption, que les pâtissiers aussi étaient... Oui, parce que quand on fait l'impression 3D, c'est vraiment, c'est quelque chose qui peut former, à partir d'une matière, peut créer une forme. Et l'impression 3D, des pâtissiers vont créer un modèle de pâtisserie, un modèle informatique. Ils vont dire, là, il faut mettre du sucre, là, il faut mettre de la framboise, etc. Et un robot 3D va pouvoir créer cette pâte et mettre ça en place. Et on peut imaginer, il y a déjà des pâtissiers qui mettent ça en place, ils font leur modèle. Et plutôt, vous savez, à Pâques, on voit souvent ça dans les vitrines des boulangeries, la super structure en chocolat, du bel oeuf. Et il en a fait une, le boulanger, parce qu'il ne pouvait pas en faire dans le temps imparti, il ne pouvait pas en faire dix. Grâce à l'impression 3D, il va pouvoir faire plusieurs, il va dessiner ce modèle. Ça, ça veut dire, Frédéric, que chacun garde sa dimension et sa plus-value artistique, mais qu'il a une espèce de mini-usine à la maison pour le fabriquer. Il n'a plus besoin de ses mains, il crée avec sa tête, il peut modéliser, et après, il peut dupliquer sans se donner de peine. C'est un peu ça, par contre, c'est toujours lui qui aura le savoir, qui saura qu'avec du chocolat, on ne peut pas forcément, enfin, si on peut mettre du poivre, peut-être. Il saura quel type de poivre on peut mettre avec le chocolat. Il aura ce savoir, c'est lui qui aura la partie design, c'est lui qui aura la partie intellectuelle. Ça, on ne remplacera jamais. L'intelligence artificielle, nous, notre cerveau, c'est 100 milliards de neurones. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça travaille à peu près entre 60 000 et 100 000 neurones. Certains disent la bêtise artificielle. Celui qui a inventé Siri, par exemple, pour Apple, dit la bêtise artificielle. C'est un peu ça, c'est un peu ça.